Musique Après deux heures de vol, mon voyage commence à Tunis. La capitale. Il y a environ 12 millions d'habitants en Tunisie, dont plus ou moins 650 000 qui vivent sur la capitale. Le salaire moyen d'un Tunisien est de 900 dinars, soit 267 euros. Un petit déjeuner plus tard et seulement quelques minutes de balade sur l'avenue Habib Bourguiba m'auront permis d'être confronté à l'énergie de la ville. Si vous allez en Tunisie, vous pouvez pas les louper en plein coeur de la ville, vous allez trouver plein de faux guides qui vont vous accompagner de partout. Même vous prendre en photo, vous conseiller des restaurants pour au final vous vendre un produit ou vous demander de l'argent. Clairement, il faut pas les suivre. Petite dégustation. C'est excellent. Bien sucré mais excellent. Santé. A quelques minutes à pied des souks et du bordel, en se baladant, on est tombé dans cet endroit, on a payé quelques dinars pour rentrer et je saurais même pas dire ce que c'est. J'ai plus gardé le ticket. Mais si je me souviens bien, c'est un cimetière en intérieur et qui appartenait à une princesse. Infos à reconfirmer. Et oui, vous l'aurez peut-être compris mais la personne que vous voyez sur l'écran, c'est pas un marchand de tapis, c'est un autre faux guide. Bon, on pourra dire ce qu'on voudra mais il nous a emmenés dans des endroits quand même pas mal stylés. La Médina couvre une superficie d'environ 280 hectares. Elle se situe au cœur historique de Tunis, inscrite depuis 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du XIIe au XVIe siècle, Tunis a été considérée comme l'une des villes les plus importantes et les plus riches du monde islamique. Elle représente un établissement humain témoin de l'interaction entre l'architecture, l'urbanisme et les efforts socioculturels et économiques des cultures antérieures. On y compte plus de 700 monuments historiques. Ces souks, son tissu urbain, ses quartiers résidentiels, ses monuments et ses mosquées constituent un patrimoine parmi les mieux conservés du monde islamique. Musique Musique A l'intérieur du parc du Belvédère, qui est le plus grand de la ville, vous pouvez y trouver un zoo. que vous pouvez visiter pour même pas de dinars. Musique Il est assez grand et très sympa à visiter. Par contre, vous trouverez aucun animal marin. Musique 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 Lui, c'est Aziz. Et même si j'ai eu du mal à y croire au début, non, ce n'est pas un faux guide. Bon, on s'est fait des amis et on va à Carthage avec eux. Aziz, viens, mon ami. Dites bonjour à Youtube. As-le-moi à Youtube. Et où est-ce qu'on va maintenant ? Nous allons à Carthage, pour avoir visite au musée. La première fois pour vous. La première fois pour Shamsuddiq. Ok, super. Merci. Carthage se situe à environ 15 km du centre de Tunis. Fondée dès le IXe siècle avant J.-C. sur le golfe de Tunis, Carthage établit à partir du VIe siècle un empire commercial s'étendant à une grande partie du monde méditerranéen et fut le siège d'une brillante civilisation. Au cours de longue guerre, elle occupa des territoires de Rome, mais celle-ci la détruisit finalement en 146 avant J.-C. Une seconde Carthage romaine fut alors fondée sur ces ruines. Elle devient à nouveau une ville puissante et est même nommée capitale de la province romaine d'Afrique. Aujourd'hui, l'ancienne cité de Carthage est l'une des villes les plus connues de la banlieue de Tunis. Il vivent des ambassadeurs ou des familles fortunées tunisiennes ou étrangères. Les villas se succèdent le long de la côte aux couleurs turquoises et au point de vue magnifique sur la Méditerranée. Les cafés sont très agréables, les restaurants proposent des cartes avec des plats aux saveurs marines et les galeries d'expositions fleurissent. Il faut absolument y faire un tour. Le palais présidentiel se trouve également à Carthage ainsi que de très belles mosquées. Il y a aussi le festival international de Carthage qui se déroule tous les étés en juillet et en août dans le théâtre antique de la ville qui peut aujourd'hui accueillir 7500 spectateurs. Il est très réputé dans le monde arabe. Le festival reprogramme les plus grands chanteurs du monde arabe jusqu'aux artistes internationaux. d'autres festivals ont également lieu à Carthage, c'est le cas d'Octobre Music Hall ou encore le festival du cinéma. C'est peut-être mon plus gros coup de cœur visuel de ce voyage. Avec ses rues pavées et ses maisons bleues et blanches, Sidi Bou Saïd est un village pittoresque , installé sur une montagne qui qui surplombe la mer méditerranée. Des cafés en plein air, des restaurants tunisiens et des petites galeries d'art sont également parsemés sur les hauteurs. Les romains auraient utilisé les hauteurs de Sidi Bou Saïd pour y établir une tour à feu. Il est d'ailleurs rattaché au site de Carthage, classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1979. Jusqu'en 1985, le village est interdit aux non-musulmans. A partir de cette date, Sidi Bou Saïd attire de nombreux artistes, musiciens et écrivains comme Gustave Flaubert, Châteaubriand ou encore Simone de Beauvoir. On est venu en Tunisie en pleine période de ramadan, donc on se devait au moins de tester un iftar traditionnel et on a été conseillé par l'hôtel qui nous a emmené au 716, un restaurant franchement magnifique où on a très très bien mangé, on avait une table ronde pour 5 personnes alors qu'on était deux juste en face du lac, cadre incroyable. J'ai pas filmé mais je vous affiche les photos de ce qu'on a mangé. Si je suis passé par le mall de Tunis, c'était parce que j'étais curieux de comparer les prix des enseignes qu'on connaît avec la France. Je vous le dis, c'est pas le meilleur endroit pour faire du shopping, les prix ne varient pas du tout. Le billet de bus de Tunis à Amamet nous a coûté 9 dinars pour deux personnes. Le bus était vraiment confortable, le trajet a duré à peu près une heure et demie et une fois arrivé à l'hôtel, on a découvert toutes les infrastructures. La piscine extérieure était vraiment énorme, il y avait aussi une piscine intérieure qui était plus petite mais il n'y avait pas souvent de monde. La chambre très spacieuse avec une vue assez sympathique sur la piscine extérieure et sur la mer. Alors pour le coup, l'accueil c'était un 10 sur 10, en plus on a vu ça qu'une fois pendant tout notre séjour, on pouvait se resservir autant de fois qu'on voulait. Il y avait des petits amuse-bouches, des cocktails et du champagne. Grâce au personnel de l'hôtel que je remercie énormément le tout premier soir, j'ai eu la chance de pouvoir donner une conférence en lien avec ma chaîne YouTube et l'univers du voyage devant quasiment tout l'hôtel. Il y avait un terrain de tennis aussi qui était presque jamais occupé, donc on y allait tous les matins. Ok, j'ai joué une fois au tennis de ma vie, voyons voir ce que je vaux. Tente en service. Fantastique, exceptionnel ! Bien joué hein ! Bon, le tennis c'était incroyable. J'ai même gagné 2-7 à 1, et là on vient de me proposer de faire du tir à l'arc. Pareil, j'en ai fait une fois dans ma vie, on va voir ce que ça donne. J'en ai fait du tir à l'arc. 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 Un mot sur le buffet quand même, alors ce qu'il faut savoir c'est que le petit déjeuner et le dîner étaient inclus dans le prix de la chambre, et ils faisaient quand même l'effort de le varier, pas à 100% évidemment tous les soirs, mais par exemple ils organisaient des soirées à thème, et comme vous avez pu le voir au drapeau au début c'était les soirées thèmes tunisiennes. J'ai pas très bien filmé parce que j'avais faim, mais vous pouvez voir qu'il y avait vraiment l'embarras du choix. Si je devais mettre une note pour les dîners en buffet, je dirais 7,5 et pour ceux du petit déjeuner, 8. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 4. 6. 5. 6. jour suivant nouvelle activité et cette fois ci on passe au quad tout est organisé avec l'hôtel ils viennent vous chercher dans une petite camionnette on vous explique les règles de sécurité et on vous montre le parcours à suivre quel paysage de dingue j'avais déjà fait du quad en turquie mais s'il ya bien une grosse différence que je peux noter malheureusement c'est la pollution il y avait beaucoup beaucoup de plastique par terre je n'y attendais pas honnêtement à ce qu'il y en est autant ce qui gâche beaucoup le paysage est bon sinon on a quand même réussi à bien profiter on s'est arrêté dans des endroits qui étaient très beaux c'était marrant de temps en temps on croisait soit des paysans ou soit des enfants comme là qui venait juste nous dire bonjour ils étaient contents de nous voir et nous aussi pour ce qui est des informations on était environ par groupe de 10 le tour a duré à peu près une heure et demie et on parle des coûts à la fin et avec tout ça en plus on a une boisson offerte bon finalement elle était pas trop offerte voire même pas du tout on l'a payé à la fin on est reparti pour une activité sans aucun autre ma favorite du séjour on a fait du cheval et du dromadaire je trouve que c'est un très bel animal qui peut rester deux semaines sans boire une seule goutte d'eau et qui peut vivre jusqu'à 25 ans bon normalement c'était que du dromadaire mais il y en avait pas assez pour tout le monde du coup j'ai dû me taper le cheval au départ et ensuite on a échangé une heure et demie plus tard on s'arrête dans une tente bédouine pour voir comment est fait le pain traditionnel et bien sûr pour le goûter par la suite dégustation pain traditionnel incroyable il vient de sortir d'une il est chaud moelleux est un peu croustillant l'extérieur magnifique les derniers soirs étaient beaucoup plus calme j'ai pas trop filmé on est resté soit à l'hôtel où on s'est baladé dans les alentours mais combien est ce que ça coûte tout ça déjà pour ce qui est de l'avion on a réservé trois semaines à l'avance avec transavia avec un bagage en souten inclus on en a eu pour 200 euros aller retour depuis orly vers tunis on a dormi deux nuits au royal asbou qui se situe à 15 minutes en voiture du centre-ville de tunis et on en a eu pour 200 euros avec petit déjeuner à mamet on a passé cinq nuits à libérostar avros enfin plus précisément à yasmine à mamet le petit déjeuner et le dîner était inclus dans le pré de la chambre et pour cinq nuits on en a eu pour 370 euros soit 74 euros par nuit toutes les activités que vous avez vu dans cette vidéo donc le quad le cheval le dromadaire etc ont été prises ensemble en plus le dernier jour on a eu l'accès au spa avec un massage d'une heure un gommage et une session de hamam et tout ça ça nous a coûté 120 euros et pour finir il ya tous les extras comme la nourriture les transports les souvenirs ou autres c'est très compliqué de mettre un budget là dessus en sachant qu'on s'est déplacé uniquement en taxi donc ça va vraiment dépendre de chacun mais globalement ça reste beaucoup moins cher que la france surtout paris non ce n'est pas le voyage que je regrette le plus très loin de là personne n'avait conseillé de venir ici et à tort parce que je le place sans aucun doute non dans le top je vous conseille de venir en tunisie après si vous voulez voyager l'esprit tranquille éviter le centre de tunis un autre conseil aussi que je pourrais vous donner c'est de connaître quelqu'un sur place pour éviter toutes les potentielles arnaques dernier conseil mais ça ça dépend de chacun c'est par rapport aux horaires et aux changements qui peuvent y avoir dans la ville ce serait d'éviter de venir pendant la période du ramadan c'est ainsi que se termine mon voyage comme un symbole avec aziz qui était là à l'aéroport une semaine plus tard pour venir nous dire au revoir attends en plein milieu de nulle part au bord de l'autoroute à une heure du mat où est-ce que ça ? ni quoi ? Sous-titrage ST' 501